...parler du festival jeune public, les gamineries, qui se déroule à Pontevi tous les ans. J'ai eu l'occasion d'aller y voir deux spectacles complètement différents. Le premier personnage, de près l'oeuvre de Galim, présenté par la compagnie Spectabilis. Une scénographie très simple au premier abord, trois panneaux bleus, une table haute, des petits socles de lumière, des côtés jardins, quelques instruments de musique, trois personnages aux costumes bleus et noirs, entrent sur scène, chacun leur tour. Tout à coup, l'histoire commence. Deux comédiens-conteurs et un musicien-magicien jouent l'épopée de deux jeunes personnages. C'est l'histoire d'un brin joli et délicat de les personnages qui refusent de se battre. Son père l'envoie alors à la guerre sans épée ni armure. Mais c'est aussi l'histoire d'une princesse avide d'aventure et de liberté qui refuse de se marier. Quand j'ai découvert que les personnages allaient être représentés par des cartes à jouer, j'ai trouvé l'idée amusante. Mais quand le premier tableau s'est ouvert, avec un magnifique château en kirigami, j'ai été subjuguée. Moi qui adore le travail du papier, j'en ai pris plein les yeux. Dans ce spectacle, on trouve de tout, du théâtre, de la musique, de la magie. Pour plusieurs renseignements sur la compagnie Spectabilis, retrouvez l'article sur le blog Mellicom, rubrique et chronique d'Amélie. Le second spectacle était Minute Papillon du théâtre de l'Écume. Un spectacle avec une scénographie riche, une énorme machine au milieu, un vestiaire côté cours, en fond de scène. Mais j'ai pas vraiment accroché sur le jeu des comédiens ou bien même sur l'histoire. Beaucoup de travail avec le son. J'ai été énormément perturbée par le décalage très souvent entre le son et les gestes. En tant qu'écolo, par contre, j'ai relevé leur message sur le recyclage que j'ai beaucoup apprécié et les petits canards à la fin que j'ai trouvés super mignons. En tout cas, j'ai eu des échos des enfants qui étaient dans le public, car il ne faut pas oublier que ce festival est surtout pour les enfants. Ils sont ravis de tous les spectacles qu'ils ont eu l'occasion de découvrir pendant ce festival et on redemande pour l'année prochaine.